Sous-titrage Société Radio-Canada Non, mais quelle manque d'éducation. La navette, le docteur Kyn, le monolithe... Mais qu'est-ce qui vous arrive à la fin ? Calmez-vous ! Oui, j'étais en chemin pour le quai d'embarquement. J'allais retrouver Terrence, embarquer la navette avec le monolithe et détruire la reine-mère. Les choses allaient vraiment enfin se terminer. Enfin, jusqu'à ce que les surprises s'enchaînent. Est-ce qu'on en était ? Derrière... Derrière espoir. Derrière espoir. Dernier espoir, donc. Oui, c'est moi. De toute évidence, c'est devenu un de mes niveaux sur le monde. Ça me demande combien de kilomètres j'ai passé dans Scram. Je m'approche du hangar des vaisseaux. Oui, monsieur Terrence. Il faut atteindre la zone de chargement. Il faut atteindre le monolithe, oui. Il est stocké là-bas. Eh ben, ça commence bien. J'arrive à peine de me faire agresser de tous côtés. Quoi, quoi, quoi. Quoi, quoi, quoi ? Ça fait vraiment des bruits atroces, ce truc. J'ai connu une petite portoriquaine autrefois qui faisait des bruits similaires. C'était gênant. Surtout pour les voisins. Nous devons donc retrouver Terrence dans la baie d'embarquement pour essayer de choper ce fameux monolithe. Je ne suis toujours pas beaucoup plus au courant de ce qu'il veut en faire. Et je vous avoue que ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, moi, c'est me tirer d'ici. Est-ce qu'on a réussi à pêcher quelque chose ? Le monolithe ! Glorieux. J'apprécie. Très joli. Voilà donc enfin le fameux objet du délit. C'est beau. Franchement, moi j'aime bien. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est votre monolithe. Vous n'êtes pas contents. Il va falloir se calmer. Il va falloir me laisser faire mon job maintenant. Et puis vous m'avez gardé assez longtemps avec vous. Vous pouvez vous targuer d'être ceux qui m'ont gardé le plus longtemps. Aucune femme ne pourra dire la même chose. Bon. Bah la raide mère, en tout cas, elle n'avait pas envie que je touche à son monolithe, dis-donc. Oui. Ah, qu'aînnera. Oui, c'est ce que je comptais faire. Ah mais... D'accord. Retour au point de départ. D'ailleurs, où sont les cadavres de nos amis ? Manger, transformer. Nous revoilà donc au point de départ. Super. J'aurais souhaité ne jamais mettre les pieds sur ce maudit vaisseau. Ah bah tiens. Si jamais j'ai un vaisseau, interdisais-moi de mettre ce système de quarantaine. Par pitié. Oui, et ne me la faites pas à l'envers, Terrence. Je l'aurais vraiment très mauvaise si vous ferez ça. Et conduis-le à... Mais qu'est-ce que... Mais regardez-moi ça. Comment est-ce que tu conduis ça, mon gars ? J'ai l'impression de m'être transformé en... En bagagiste. Non mais franchement. Ou en grutier. Est-ce que j'ai l'air d'un grutier ? Nous pouvons la stopper. Mais oui, c'est le principe, Terrence. Tu m'avais convaincu. Sinon, ça fait longtemps que je t'aurais tué. Bonjour, Terrence. Ah. Euh... Changement de programme. Euh, ça, c'est ma navette, ça. Revenez avec ça. Non, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Je savais que ce plan allait capoter. Kendra. Connasse ! Je vous l'avais dit que c'était une pute ! Espèce de... Salope ! Ferme-la ! Oh, mon Dieu. Je vais la buter. Je vous l'avais dit que c'était une connasse. Sur Terre ? Ah, super. C'est sûrement pour ça que tes origines reptiliennes de salope ont été émises. Ferme ta gueule. Oh, mon Dieu. Nicole, mon Dieu, c'est pas possible. Attends, tu vas pas commencer, hein. Ouais, j'en ai plus rien à foutre. Là, je suis vexé. Profondément indigné. J'en ai assez. Je suis... Fatigué. À choisir. Je préfère encore la compagnie des monstres, désormais. Eux, au moins, ils ne m'ont jamais trahi. Et ils n'ont jamais essayé de cacher leur... Nature répugnante. Les vrais monstres dans cette histoire, ce sont les femmes. Moi, je vous le lis. C'est terminé. Je les utiliserai comme elles m'ont utilisé. Quoi encore ? C'est toi. Est-ce que c'est bien toi ? Je ne veux pas t'entendre. Oh, mon Dieu, Nicole. Et pourquoi est-ce que quand tu parles, il y a tous les écrans qui pètent les plombs ? Je suis sûre, Nicole, que ce n'est pas normal que les écrans fassent ça. Ne faisons plus qu'un. Oh, tu... Non. Tu viens de faire un espèce de 180 degrés avec ta tête particulièrement bizarre aussi. Viens là, sale petite connasse. Je veux bien m'associer avec l'autre taré. La grave erreur, c'est le moment où tu m'as trahi, petite salope. Nicole, franchement, je ne comprends rien. Oui, je n'ai pas de très envie d'aller sur la colonie. Franchement, si Kendra a dit vrai pour une fois, ce n'est pas beau là-bas. On va aller lui péter sa gueule à cette petite pétasse. Elle m'a bien pris d'eau. Elle m'a bien manipulée. Je n'aime pas qu'on me manipule. Enfin, pas toute mon anatomie. Mais, certaines parties, bien sûr. Enfin, bref, peu importe. Kendra, venez ici. Ah, c'est parti. On est quand même docile, hein. En vrai. Pourquoi, quand on nous dise de faire, on le fait ? L'agent Daniels. Vous avez donc été trahi par votre chère petite Kendra, en fin de compte. Et c'est Nicole qui vous a sauvé la mise en ramenant la navette. Ah non, mais allez-y. Je vous en prie, foutez-vous de ma gueule. Non pas que je le dis depuis le début que cette gare, c'est mauvaise. Et puis, en plus, je n'ai pas compris son délire avec le monolithe, mais elle voulait se tirer avec. Enfin, maintenant que j'étais avec ma dulcinée, nous allons... Votre dulcinée ? Laissez-moi rire. Hé, c'est de ma fiancée que vous vous moquez, là. Enfin, enfin. Plus d'importance, maintenant. Que voulez-vous dire ? Eh bien... Et donc, on est survivants de l'infini. Ah oui, moi, pour le coup, c'est clair. J'ai survécu jusqu'à l'infini, quoi. J'ai survécu à un crash, à une trahison. Oui. C'est pas vrai. J'ai troqué une petite connasse prétentieuse pour une petite tarée prétentieuse qui me donne d'autant d'ordre. Hormis ça, quand même, on est sur une planète habitable. Je trouve ça plutôt cool. Comme disait Frankie, il n'y a pas que le cul dans la vie. Quarantaine d'urgence. Bah, tiens. C'est long, quand même. Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain. Ah, le site de fouille. J'ai un ami qui a été sur Mars qui m'a parlé aussi de ce genre de site de fouille. Il avait l'air plutôt énervé. À chaque fois qu'on parlait... Oh, putain de merde. Ah oui, d'accord, on en est là. Bonjour, reine mère. Comme on le disait, la mère, elle n'est pas contente. Mais je m'en fous. Je fais mon job. Et voilà. Vas-y, monolithe. Refous-toi sur ce piédestal. Oui, oi, oi. Je crois que j'ai activé un truc que je ne contrôle pas. Je vais reculer tout doucement. Oui, alors c'est très joli ce que je viens d'activer, mais... Impact imminent. D'accord. Je n'aurais pas dû activer ça. J'ai compris. Mauvais plan. Je me casse. Oh, Kendra, sale petite pute. Même si je suis détraquée, c'est qui qui vient de me trahir comme une biatche ? En plus, tes bras n'ont pas la même couleur que ton visage, c'est très bizarre. Elle est morte, hein, oui. C'est ça que vous allez me dire. Vous allez dire que je commence à la voir. Donc, nous suivons une illusion de Nicole depuis le début. Plutôt convaincante. Oui, moi aussi, je... Je... Enfin, tenez. De toute évidence. Bon, bah, adieu Nicole. Excusez-moi, Kendra. C'était censé me traumatiser. Qu'est-ce que tu fais ? Tu étais donc une droguée ? Bah, tu voudrais pas m'aider à le tuer, plutôt, tant qu'on y est ? Kendra, je serais prêt à te pardonner. Pourquoi est-ce que tu me laisses pas tranquille, hein ? T'es dégoûtée parce que je t'ai préféré, Nicole, quand elle est réapparue ? Bon, bah, la reine mère est énervée, d'accord, d'accord, tout ça, tout ça. Euh, Kendra nous a trahis, Nicole n'existe pas. Bon, ça, je suis plutôt satisfait, au final. Vous savez, quand une femme vous dit je t'aime, après, c'est compliqué pour s'en défaire. Après, elle vous menace de se suicider, elle vous dit qu'elle est enceinte. Au moins, comme ça, plus de problème. Bon, bah, sur ce... Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, mais attends-moi, Kendra. Non, vraiment, fais pas ta pute. Je serais prêt à te pardonner. Qu'est-ce qu'il y a... Ah, ah ! Eh bah, on a ce qu'on mérite ! Ouh ! Oh, ah, ah ! Oh, oh ! Oh, bordel ! Ah, elle sera plus reconnaissable, après ça. Eh bah, mon dieu, Kendra. Ça... Ça vous apprendra à vous foutre de ma gueule. Par contre, là, je sens que c'est la fin. Aïe ! Ouh là ! La reine-mère ! Ah, c'est... C'est une grosse bait. Bonjour ! Eh oui ! Ça vous apprendra à mettre vos points faibles en jaune fluo. Je sais pas comment t'as fait pour me rater, mais tu m'as raté. Putain, je suis trop fort. Vas-y ! Dandine-toi ! Aïe ! Non, non, non ! Lâche-moi ! Voilà, lâche-moi maintenant. Sale bête ! C'est un météorique qui est en train de nous tomber dessus ? Oh, bordel ! Esquive ! Esquive ! Esquive ! Je suis trop fort. Allez, ouvre la bouche ! J'en ai maté des plus violentes que toi, madame ! Les mères, j'ai l'habitude ! On m'appelait le Milficator, moi, quand j'étais jeune. J'ai jamais autant mérité ce surnom. On a un coup de mou ! C'est l'âge qui fait ça. Par contre, toi ! C'est fini, ma grosse ! Eh oui ! C'est ça. Dandine-toi pendant que ce météorite... tombe sans tomber. Je devrais quand même te remercier. Tu m'as permis de me débarrasser de Kendra. Oh, putain ! Héhéhé ! Eh ben, quoi ? On a perdu face aux petits humains ? La puissance ! J'ai du mal. Bon. Tout est bien qui finit bien. Kendra a bouffé sa mère. Et ça, ça me fait plaisir. Et moi, je vais pouvoir me tirer avec cette charmante navette. Salut, les puceaux ! Allez, go, 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 go ! C'est l'heure de se tirer ! Adios ! Ouep, 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 ouep ! Ça marche ! C'est plus ou moins ! Adieu, planète de merde ! Est-ce que ça se passe ? Ouais ! Trop bien ! Quand je vous disais que j'étais le héros de l'histoire, hein ! Facile ! Tu veux des monstres géants ? C'est bien. Je vais pouvoir enlever ce casque ridicule. Regardez-moi ce beau gosse. Bon, un peu dégarni, je l'admets. Il faudrait que je me paye des implants capillaires. Et que je fasse un régime, mon dieu, j'ai mes joues qui sont toutes bouffies. Non, c'est pas vrai. C'est toi, Nicole. Où est-ce que je... Voilà. Je voulais faire taire cet engin. Quelle pénitence. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est... Oh, bourdelle ! Et voilà. Donc, vous avez détruit la Reine-Mer et Aegis 7 par la même occasion ? Bah, techniquement, c'est le Monoli qui a attiré le météorique qui a détruit Aegis 7. Mais bon, ne jouez pas avec les mots. Putain, mais c'est bon, qu'est-ce qu'il vous faut ? J'ai réglé tous les problèmes de la CEC. Je me suis débarrassée du Monolithe, de la Reine-Mer et de toutes ces créatures de cauchemars. Je me suis même débarrassée de Kendra, indirectement, qui était une traîtresse, apparemment. Et enfin, je vois... Je voyais des hallucinations de Nicole, qui étaient finalement mortes depuis le début. Voilà, vous n'êtes pas contente avec ça ? Parfait. Quoi ? Eh bien, grâce à vous, nous avons toutes les informations qui nous manquaient. Vous avez été un témoin docile, Isaac. Bien que d'une lourdeur épouvantable. La CEC vous remercie. Mais, 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 mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous n'avons plus besoin de vous, pour le moment. Vous nous avez été d'une aide précieuse, monsieur Clark. Vos informations sur le Monolithe vont nous permettre de compléter le dossier, et vous nous avez débarrassé de témoins et de preuves gênantes. Non, réellement, la CEC vous remercie. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. Ou peut-être pas. Messieurs, emmenez-le. Quoi ? Mais, vous m'avez trahi, vous aussi ? Non ! Non, arrêtez ! Lâchez-moi ! Non !